Notamment ce match de la Coupe de la Ligue, vous êtes mené 2-0 au Vélodrome, ça sent le souffle un petit peu pour vous pour le retour sur Paris et là donc racontez-nous comment vous avez vécu ce match déjà au Vélodrome en tant que joueur formé au PSG et le renversement donc l'avant match et ce qui a suivi après avec l'engouement j'imagine le retour triomphal. Ouais ça sent le souffle déjà parce que c'est très très compliqué et encore je trouve qu'on est avec le recul très gentil quand on dit ça sent le souffle pour rester pollu on va rester avec le souffle mais ça sent autre chose au moment où on est mené 2-0 parce qu'on n'est vraiment pas bon sur les 20 premières minutes on est étouffé et je me rappelle d'ailleurs sur le donc le premier je crois que c'est je crois que Peggy Marc et Habib Bamogo aussi Marc il me semble et je me rappelle on revient vers le rond central et là je crois en fait il y avait Édouard Sissé et Selim Benachour qui jouent juste devant moi sur ce match là et je crois je le regard de Selim et en fait on a la même pensée et Selim s'exprime il me dit je pense qu'on peut prendre une vraie volée et surtout c'était un match super important pour nous parce que tous les deux on est parisien formé à Paris né à Paris c'est un match qui qui vaut autre chose plus qu'une qualification plus qu'un simple résultat et puis surtout c'était un match qui comptait pour nous parce que on avait mis qu'une équipe de jeunes ou en tout cas avec beaucoup moins d'expérience et c'est aussi important de pouvoir dire au coach Alilodzic on est là on peut vous pouvez compter sur nous on est capable de briller même sur un match très important et on est mené rapidement 2-0 et en fait ce qui nous pique et qui nous permet de revenir dans le match c'est que sur le deuxième but donc sur le deuxième but pas très loin avant pas très longtemps avant la mi-temps il y a Eduardo Costa le brésilien qui joue à Marseille qui se dépêche d'aller chercher le ballon dans nos filets pour le remettre au rond central comme s'il était pour lui en coupe d'Europe et qui avait trois quatre buts cinq buts à rattraper je pense qu'il se disait plus ouais on va emballer le public parce qu'on était on restait sur le sur une série importante de victoires contre eux et il s'est dit on va leur mettre une vraie fessée et en fait c'est ça qui nous pique en fait parce qu'on se dit mais il est sérieux lui 2-0 c'est pas suffisant il se dit qu'aujourd'hui c'est des minots on va pouvoir les leur mettre une sacrée fessée et paradoxalement m'a lui en appris parce que Bosco réduit l'écart dans le temps additionnel juste avant la mi-temps de sifflet et voilà c'est un match fou parce que on parle souvent de la part d'irrationnel dans le football qui permet de changer le destin de certaines équipes ou de certains joueurs si on nous avait dit avant le match que Paris irait s'imposer au terme d'un match un match fou il est mené 2-0 avec une équipe inexpérimenté sur un doublé de Boscovic et un but de Bernard Mendy j'aurais même pas signé j'aurais mis je pense une baffe à celui qui s'exprimait comme ça mais c'est Paris et c'est très bien c'est très bien est ce que ce match vous a permis de passer du bon temps après sur Paris on veut dire au moins que les supporters votre retour de cette victoire bah moi j'ai toujours une relation assez assez folle avec les supporters et pourtant je jouais pas beaucoup mais peut-être qu'ils s'identifiaient je sais pas peut-être qu'ils s'identifiaient peut-être un peu à moi dans le sens où j'avais connu j'avais tout connu avec le psg je suis arrivé au club j'avais 8 ans j'en suis reparti j'en avais 24 donc c'était c'était une manière pour eux d'identifier un joueur après c'est vrai que ça change pas mal de choses quand même faut pas se le cacher quand on est un joueur pro déjà au Paris Saint-Germain ça change beaucoup de choses quand on est un joueur pro au Paris Saint-Germain dans le contexte que nous nous avions pas avec le psg aujourd'hui qui a une marche sur tout le monde mais quand on est ce psg qui va battre l'OM au vélodrome et qui prolonge cette série de victoires ça change pas mal de choses dans le regard des gens dans le regard peu importe où vous allez où il vous faut être solide pour gérer on parle souvent de gérer les les moments compliqués mais de gérer aussi cette euphorie c'est aussi important de pouvoir le faire autre match important donc cette finale ce titre que vous remportez avec le psg en 2006 donc racontez nous un petit peu aussi l'engouement déjà parce qu'une finale de de france c'est après la saison donc il ya la saison qui se termine et finalement cette coupe de france parle aussi de partout aussi sauver la saison en tout cas de la placer de dire c'est une saison réussie oui parce qu'on avait vécu une saison compliquée on avait connu deux entraîneurs puisque Laurent Fournier avait été remplacé par par Guy Lacombe on avait eu du mal à trouver cette dynamique de victoire pour pour revenir sur les places les places européennes et on s'était un petit peu servi de cette coupe de france en fin de saison pour pour agrémenter un petit peu notre notre fin de saison donc c'est un peu ce qui a été le problème du de ce Paris Saint-Germain là sur quelques années c'est plus être une équipe de deux coupes que de pouvoir trouver cette régularité et le hasard fait bien les choses parce qu'on rencontre l'OM au stade de france donc c'est comme si on les on les joue à domicile et pour nous c'est c'est le moyen d'une de sauver notre saison mais aussi d'aller d'aller faire mal psychologiquement à ce rival quoi même pour nos supporters c'est c'est assez fou et encore une fois on a toujours cette part d'irrationnel qui rentre en jeu parce que si on m'avait dit encore une fois que c'est vicache d'horasso je sais même pas si je l'ai vu frapper moi dans la saison même entraînement confondu et là il va te chercher des frappes il va éliminer un gardien comme fabien barthez va pas éliminer mon papa quoi il va éliminer un gardien international le type donc c'est fou ce qui se passe quoi sur le match sur l'après match c'est même sur l'avant match parce que moi j'avais eu très souvent le rick sana et franck ribéry avec qui je jouais en espoir pour eux c'était la même chose quoi c'était l'occasion d'aller chercher un titre chez nous face au pg ça change tout et au final on sort vainqueur de ce duel donc c'est c'est génial c'est fou et c'est votre plus beau souvenir au pg eux non non paradoxalement non parce que pour moi à chaque fois que j'ai porté le maillot du pays ça a constitué en soi un souvenir fou j'étais conscient de de ce qui m'était donné alors pas donné tiens c'est bien prends parce qu'il avait fallu travailler pour ça mais j'étais acheté toujours pris comme une grosse responsabilité qu'il fallait assumer et à chaque fois que j'ai porté le maillot du paris saint-germain pour moi ça constitue un souvenir fou et vous pensez que c'est toujours la même justement aujourd'hui avec les joueurs justement c'est toujours une telle fierté en tout cas pour un joueur formé au club est-ce que cette fierté est comparable à la vôtre ou est-ce que c'est totalement différent justement de porter ce maillot moi je pense qu'elle est similaire je pense qu'elle est similaire après bon je dis pas avec les avec les joueurs au quotidien mais sur mon parcours j'ai eu malheureusement deux fois un an sans club donc j'ai où j'ai été amené à m'entraîner avec les jeunes du club et les jeunes du club s'appelait à l'époque alphonse areola il n'y avait pas impressionnel mais il y avait adrien rabiot et l'appartenance au club elle est importante chez ces joueurs là donc ils ils ont raison et puis le club doit aussi cultiver ça c'est important on est dans une ville importante un club important où le degré d'exigence est important pour tous les joueurs qui sortent du club donc quand il y en a un ou plusieurs comme c'est le cas actuellement qui performent et qui arrivent eux à trouver cette continuité il faut les accompagner ils font continuer à leur donner des responsabilités ils ont ils ont cette envie en plus donc c'est c'est pas des mecs qui considèrent le pégé comme un tremplin ou c'est des mecs qui ont envie de s'inscrire dans le dans ce pari saint germain gagner des titres importants avec ce pari saint germain qu'il faut au contraire les accompagner les pousser à continuer à répondre aux objectifs du club moi en tout cas je suis pour ça d'ailleurs est-ce que vous reconnaissez le nom de ce pays actuel est-ce que vous reconnaissez toujours en ce pays jeu oui parce que j'aurais j'arriverais toujours moi à trouver ce degré d'appartenance après bien évidemment il ya des choses qui me plaisent moins que d'autres quand on nous bat quand on oublie un peu ce qui s'est passé un peu avant quand on oublie l'importance des anciens joueurs qui ont fait aussi beaucoup pour le club quand on oublie aujourd'hui je parlais prendre d'un pote comme amara janet quand il me dit aujourd'hui ouais pour avoir des places pour aller au parc des princes c'est compliqué quand on n'arrive pas à trouver sept ou ces personnes qui peuvent faire le lien entre l'ancien pg et c'est lui actuel parce que à la rigueur les joueurs d'aujourd'hui qui ne connaissent pas amara janet je me dis bon il pourrait se documenter mais bon pourquoi pas mais qui est pas quelqu'un au club qui soit là pour le répéter écoute si le pg est celui que tu vois aujourd'hui c'est aussi parce que au coeur d'une saison très compliqué sur un match décisif c'est ce garçon qui t'a sorti de qui a sorti le club d'une situation qui aurait pu être catastrophique pour pour la ville pour pour le club pour les supporters donc c'est chez ces choses là qui me gêne un peu plus maintenant il n'y a pas que du du mauvais dans ce que fait ce pg a ramené à nouveau cette ambition ramener des des joueurs importants qui ont connu les grands clubs qui ont aussi cette culture de la gagne comment gagner je prends l'exemple d'ibra on peut dire ce qu'on veut d'ibra mais pour moi ce qui a ramené ibrace qui a apporté ibrace et c'est inestimable il peut être chiant il peut être ce qu'on veut mais les joueurs chiant les joueurs de caractère vous font gagner parce que l'a évolué comme il évolue comme ça depuis 20 ans et il le fait encore aujourd'hui que les galaxies on aurait pu se dire il va en retraite il fait beau la californie tout est beau et pourtant il est décisif à chaque sortie donc c'est ces joueurs là qui vous font gagner donc et ça c'est ce pg là qui a permis qu'on qu'on puisse les réavoir dans notre effectif et justement est ce que parce que selon vous le psg est armé aujourd'hui pour remporter cette ligue des champions il est armé comme comme cinq six équipes au 1er juillet maintenant il ya tellement de facteurs qu'il faut être capable d'intégrer la forme du moment la forme au mois de mars c'est pour ça que je suis très content de la poule qu'on qu'on a cette saison parce qu'elle va nous mettre tout de suite dans le vif du sujet on l'a vu à liverpool ce qui peut éventuellement passer contre des équipes moyennes ou moyenne plus selon les championnats passe pas à liverpool et c'est là où il faut apprendre vite là où il faut collectivement être être connecté sur 90 95 minutes à chaque sortie mais oui le psg est armé parce que le psg a un effectif important maintenant il ya beaucoup de paramètres à gérer les éventuelles blessures au mois de février mars lorsque les matchs vont compter la gestion des émotions des joueurs cadres ça c'est aussi important la gestion des temps faibles parce qu'on parle toujours des temps forts qu'il faut valider on s'aperçoit que saison après saison l'équipe qui va au bout c'est à chaque fois la maîtrise des temps faibles qui fait qu'elle va au bout je pense à madrid si on s'arrête ne serait-ce qu'à la dernière championship qu'ils vont chercher ils sont pas loin de sauter contre la juve mais ils sont bien conscients quand on a des joueurs cadres comme ramos comme varane comme casemiro comme ronaldo comme karim ils étaient conscients qu'avec un seul but ça passait il faut garder son calme et c'est ce qui peut manquer au psg sur les moments les moments importants s'ils règlent ça bien évidemment que le psg est armé vu l'effectif qu'ils possèdent